Un an après le durcissement de la réglementation en matière de pollution, un nouvel arrêté départemental a été pris. Plus rapide, plus efficace et étendu à l'ensemble du département, il doit permettre de réduire au plus vite la pollution en cas de pic. Sujet sensible lors des périodes de fortes dégradations de l'air lors des années précédentes. La vignette et la circulation de certains véhicules sont encore au centre des mesures. Il est nécessaire d'avoir sur son pare-brise la vignette critère. Et évidemment, on doit respecter l'arrêté. C'est-à-dire que si on fait partie des véhicules qui ne peuvent pas circuler, à ce moment-là, évidemment, on est verbalisable. Donc si vous voulez, la position sur le véhicule de la vignette est désormais obligatoire. Comme cette circulation ne s'applique qu'au niveau de l'alerte 2, ça veut dire qu'auparavant, nous avons deux épisodes possibles. Une première phase qui serait uniquement l'information-recommandation et la deuxième phase qui serait l'alerte 1. Donc il est extrêmement peu probable que nous ayons à avertir aujourd'hui pour demain que nous sommes en circulation différenciée. Ce nouveau dispositif prévoit trois types d'épisodes de pollution, trois niveaux d'alerte et trois bassins d'air. Vitesse limitée à 70 km heure, circulation différenciée ou activité suspendue sont des exemples de mesures qui doivent permettre de réduire au maximum la pollution dans l'air. L'épisode de pollution, les actions qui sont entreprises permettent de réduire les rejets de polluants et donc de réduire l'épisode de pollution. C'est de l'ordre, jusqu'à présent, sur les actions transports de l'ordre de 10% de rejets de polluants en moins. Il a fort à parier qu'avec des actions et le nouveau dispositif préfectoral, on puisse gagner encore plus. Diminuer les rejets de polluants pour diminuer également le nombre de décès prématurés causés par la pollution atmosphérique. Il s'élève chaque année à 48 000 personnes. Il s'élève chaque année à 49 000 personnes.